... Nouvel attentat sanglant en plein Paris. Une bombe jetée d'une voiture devant le magasin Tati, vers 17h30 cet après-midi, a fait au moins 5 morts. Oui, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que sur place, nous avons vécu l'horreur. Nous sommes arrivés quelques minutes seulement après que la bombe ait éclaté. J'ai vu personnellement plusieurs personnes très gravement blessées, évacuées. C'était absolument terrible. Alors, maintenant, les enquêteurs sont en train de chercher comment tout cela s'est passé. Le passage piéton, il est là. Moi, j'étais là. La bombe, elle était à 4 mètres, devant juste entre la limite de la FNAC et Tati. Cet après-midi-là, le 17 septembre 1986, Colette Bonivard flâne comme tant d'autres le long des boutiques de la rue de Rennes. Elle va être la victime de l'attentat le plus sanglant jamais perpétré alors contre des civils en France. J'étais sur cette grille, j'ai été projetée en l'air. Et dans l'espace d'un instant, je me suis dit, ça y est, je suis dedans. C'était un spectacle d'horreur. Des bras, des jambes, des terribles mutilations. Puis je me suis regardée et j'ai vu que je n'avais plus que la moitié d'une jambe et que mon sang coulait rudraine. Ce n'est pas la première bombe qui frappe la capitale. En l'espace d'un an, une douzaine d'attentats a déjà fait 13 morts et près de 300 blessés. C'est la première fois que la France est confrontée au terrorisme islamique aveugle. On était engagé dans une lutte, dans une véritable guerre. Et de notre part, il n'y aurait aucun incommandement avec qui que ce soit. Contre les poseurs de bombes et leurs commanditaires, l'État va tout tenter. Appel à la dénonciation, tractation secrète, manipulation des médias, sans que les citoyens en soient informés. C'était il y a tout juste 20 ans.